Stéphane Richard, bonjour. Bonjour. Comment lutter contre la fracture numérique aujourd'hui en France ? Par de l'investissement d'abord, pour apporter la connectivité au plus grand nombre, en faisant très attention au phénomène de concentration des réseaux dans les grandes villes et par contre de désertification numérique ailleurs. Donc il y a un vrai enjeu, par des partenariats publics-privés. Il faut que les collectivités jouent leur rôle, mais il faut que les opérateurs aussi répondent présents. Ça c'est pour la fracture du côté de l'accès. Il ne faut pas oublier aussi l'autre fracture numérique qui est celle de l'accès aux outils du numérique. Nous on a un programme dans notre fondation qui s'appelle Solidarité numérique qui organise des ateliers pour tout le monde, les seniors mais pas que les seniors, basés sur le volontariat. On a 2500 salariés d'Orange qui animent ces ateliers. On en a fait 3000 depuis la création de ce programme car la fracture numérique elle est aussi au niveau des usages. Voilà, donc je crois qu'il y a ces deux grands volets, ça c'est pour la France. C'est un problème mondial aussi. Aujourd'hui il y a la moitié des habitants de la planète qui n'ont pas accès à Internet et donc c'est un immense défi pour les années qui viennent mais c'est aussi un gisement de croissance. En 2013, McKinsey avait publié un rapport qui listait 12 technologies de rupture capables de changer le monde à l'horizon 2025, un peu ambitieux. Si on devait investir finalement dans l'une d'entre elles, ce serait laquelle selon vous ? C'est difficile de répondre à cette question. Moi je crois beaucoup à quelques usages que le numérique va permettre et qui ont vraiment un contenu de progrès social, de progrès pour l'humanité exceptionnel. Je pense notamment au domaine de la santé. Le télé-diagnostic, la façon de lutter contre la démo, l'insuffisante démographie médicale dans les pays émergents, contre les pandémies, contre tous ces sujets-là, est un domaine immense qui est basé sur les technologies qu'on maîtrise aujourd'hui mais qu'on va naturellement améliorer. Donc tout le domaine de l'intelligence artificielle dans le diagnostic médical basé sur les terminaux qu'on a aujourd'hui, smartphones, tablettes, je pense que c'est un domaine tout à fait essentiel. On pourrait citer plus largement celui des objets connectés. On estime qu'en 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés au réseau et ça va concerner tous les domaines de la vie. L'éducation, l'accès à la culture, les loisirs, la santé on l'a dit, l'automobile. Il y a tout un tas de... quasiment toute la vie va devenir un peu numérique. Cette rupture finalement, elle représente aussi ce qu'on appelle une destruction créatrice. Quid des emplois qui seront devenus inutiles, obsolètes, voire non compétitifs ? C'est effectivement le propre de toutes les révolutions industrielles que de détruire certains emplois existants et d'en créer de nouveaux. Il faut espérer que là, une fois de plus, le bilan sera positif et que finalement on arrivera à créer plus d'emplois qu'on en détruit. Il y aura des métiers à changer. Je vais prendre un exemple qui suit mon secteur, dans les télécoms. On a encore beaucoup de compétences dans les technologies télécoms, c'est-à-dire le monde de la commutation. On va rapidement passer vers un monde complètement axé sur le protocole IP, sur l'Internet. Donc ça va nécessiter de nouvelles compétences, plutôt des informaticiens, plutôt des développeurs, des codeurs, des programmeurs, des statisticiens, vous voyez, qu'on n'avait pas avant. Donc il faut accompagner ce mouvement, il faut le gérer, il faut que la formation aussi permette de le faire. Donc il y a un énorme travail pour gérer cette transition. Mais on ne peut pas aller contre cette révolution numérique. Elle est devant nous et il ne faut pas essayer de lutter contre. Il faut au contraire essayer d'en tirer tout le bénéfice. Stéphane Richard, je vous remercie. Je vous en prie. Merci.